Toutes les affaires qui plombent la campagne de Fillon Depuis janvier, le candidat de la droite et du centre n'arrive pas à reprendre la main sur sa campagne, chaque semaine, une nouvelle affaire est RVLE. A moins d'un mois du scrutin, le point sur ce qui lui est reproche. La campagne de Franois-Fillon est, jusque maintenant, cauchemardesque. Depuis les premières ESR Vélation sur des affaires d'emploi per sous messe fictif en janvier, jusque ce samedi matin, où il a été reu coup de jet d'œuf par des opposants, au Pays Basque. Toutes ses interventions, dans les M-Diazou sur le terrain, sont rendues difficiles. D'hommes favoris en 2016, ils ne cessent de chuter dans les sondages. Mis en examen, Franois Fillon a de plus en plus de mal organisé sa défense, branlante depuis le début, et va jusqu'accuser directement Franois Hollande de piloter une cabale contre lui depuis un cabinet noir lissant. Dans son propre camp, APRS une vague de défections, le malaise est palpable et ses soutiens peinent le défendre, chaque nouvelle affaire. La liste des RVLations gênantes n'a fait que s'allonger depuis le fameux Penelopegat, tel point que l'on s'y perd. Pour y voir plus clair, voici un rappel de ce qui est reproché au candidat de la droite. Le Penelopegat. C'est l'affaire qui a tout déclenche. Le canard en Chahen à RVL en janvier que Pénélope Fillon, pousse du candidat, a terminé pendant 8 ans comme attache parlementaire de son mari ou son supplanté. De gros doutes existent quant au fait que l'étéraînement effectue tout ce travail, paie d'environ 3600 euros net, entre 1986 et 2013. Franois Fillon et son supplant ALT Marc Jouleau sont mis en examen dans cette affaire pour détournement de fonds publics. Pénélope Fillon a également terminé par le magazine La Revue des Deux Mondes, qui appartient au milliardaire Marc Ladray de la Chariéreux, auteur de 50 000 euros sur deux ans. Elle aussi, les traces de son travail effectif sont rares. Des enfants assistants Comme leur aimer Pénélope, deux des enfants de Franois Fillon ont été remuneres en tant qu'assistant parlementaire de leur PRE, au titre de son mandat de hausse-nateur. Elle aussi, la véracité de leur travail interroge. D'autant plus que une bonne partie du salaire des enfants a été remuneres Franois Fillon. La fille Marie, remunere 46 000 euros au total, en a donne 30 000 son PRE. Pour rembourser son mariage, dit-elle. Le fils Charles a revêt environ 30% de ses revenus ses parents, pour remboursement de frais généraux et d'argent de poche, avance-t-il. Par ailleurs, dans sa déclaration de patrimoine, Franois Fillon a hervé elle que sa fille Marie lui a PRT 30 000 euros pour qu'il puisse herbe les 16e PTS. Rien d'il gale elle dedans, mais si le fait que le Sartois fasse appel ses enfants pour ses dettes fiscales interroge, tant donne ses revenus, sa société 2F conseille lui à rapport 600 000 euros net entre 2012 et 2015. Sans compter ses indemnités d'élu, la vente de ses livres. De faux documents. Pénélope Fillon, qui doit être remise en examen mardi 28 mars pour recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de son emploi PR sous-effectif, a reu une nouvelle convocation de la justice, cette fois pour escroquerie et grapheux, faux et usage de faux. Effectivement, le couple est souponné d'avoir fabrique de faux documents pour justifier les salaires de Mme Fillon. L'avocat des Fillon assure qu'aucun faux document est naté produit par l'un des entre eux. La société 2F conseille. 2F pour Franois Fillon. Il a CR cette société de consulting TRS rentable quelques jours avant des TRU début en 2012. En effet, un parlementaire n'a pas le droit de fonder ce type d'entreprise, qui peut générer des conflits d'INTRTS, en cours de mandat parmi ses clients, des entreprises et entrepreneurs aux INTRTS divers. Rien n'est égal elle dedans, mais en termes tic, la limite ne pas franchir est TRS proche. Un PRT oubli. Les parlementaires ont-elles l'obligation de dévoiler leur patrimoine la haute autorie pour la transparence de la vie publique, c'est reparlant de la suite de l'affaire Cahuzac. Dans sa déclaration, Fillon a oublié de mentionner un PRT de 50 000 euros, que lui a accord le décidement TRSGN remarque l'adresse de l'achariéreux, également patron de la société FIMALAC. Fillon jure que c'est un simple oubli et que le PRT a été rembours. Ce qui semble être le cas, mais il aurait remboursé PRT fin février, justement alors qu'il était en pleine tourmente dans ses affaires. 50 000 dollars pour organiser une réunion avec. Poutine De TRS chers costumes en cadeaux La maison Arnis offrait ses costumes de luxe Franois Fillon, comme une sorte d'égérie de la marque. Rachet-eux par Berluti, elle a cesse d'habiller Franois Fillon gratuitement en 2012. Celui-ci s'est fait offrir trois costumes, pour une valeur totale de 13 000 euros, parait l'avocat Robert Bourgie. Au total, il s'est fait offrir pour 48 500 euros de costumes de luxe depuis 2012. Le déontologue de l'Assemblée s'est saisi de l'affaire. Cette affaire a choqué beaucoup de Franois, j'ai et mesure cette erreur et je les ai rendus, a affirme Franois Fillon. Cette affaire interroge tout de même sur le train de vie du candidat, qui bénéficiait d'une image de rigueur voire d'Austrie, et surtout sur ces éventuels conflits des NTRTS, encore une fois. Une montre 10 000 euros offerte par un homme d'affaires Franois Fillon s'est fait offrir une montre 10 000 euros par un homme d'affaires Italo-Suisse en 2009, alors qu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Un cadeau qui interroge sur l'éventuel conflit d'INTRTS du candidat de la droite. L'homme qui a offert la montre, Pablo Victor Dana, a déclare qu'il s'agissait d'un cadeau absolument des saints russes. Nous partageons la passion commune des courses de voitures anciennes, les mêmes et valeurs familiales et je l'admire comme politique et comme père de famille, j'ai et cinq enfants aussi, à qui l'explique, assurant ne s'y intéresser aucunement la politique franaise. Sous-titrage Société Radio-Canada